Deco aurait déjà mis deux joueurs en tête de la liste des priorités du FC Barcelone pour le prochain Mercato. Il sera l'un des hommes forts du Barça dès cet été. Deco devrait ainsi prendre la relève de Matheu Almani, le directeur général de la section football du club barcelonais, le départ de ce dernier étant déjà officialisé. L'ancienne internationale portugais aurait même déjà commencé à travailler pour Jean Laporta, et ce alors qu'Almani restera normalement jusqu'à la fin du Mercato. Comme l'explicace, celui qui sera le prochain homme fort du Mercato barcelonais aurait déjà choisi la recrue offensive du Barça, Pierre-Emerick Aubameyang. Deco s'entend en plus bien avec le Gabonais, et Kelsey ne devrait pas poser trop de problèmes pour que le buteur de 34 ans revienne en terre catalane. Xavi a même déjà donné son feu vert, et est ravi de pouvoir l'avoir à nouveau sous ses ordres. En revanche, la signature d'Aubameyang fermerait les portes du Barça à Vitor Roque, la pépite de l'Atletico Paranaense, qui était annoncée assez proche du leader de la Liga. De son côté, Sport dévoile un autre nom. Alors que les Catalans veulent renforcer leur défense, Deco a suggéré un nouveau nom, celui de Van Dersen, le latéral droit de las Monaco. Ce dernier avait déjà été dans les petits papiers du Barça ses derniers Mercato, mais cette fois, les Catalans pourraient bien passer à l'attaque. Deco pousse en interne, pour que Jean Laporta fasse une offre, et l'enrôle dès cet été, alors que d'autres clubs du calibre de Manchester United sont aussi intéressés par ses services. Mais là aussi, comme pour toutes les pistes estivales de la formation barcelonaise, il va falloir faire du bricolage sur le plan financier. Un autre monument de l'époque Guardiola va quitter le FC Barcelone cet été. Après les départs de Xavi, Iniesta, Lionel Messi ou dernièrement Gérard Piqué en novembre, c'est Sergio Busquet qui devrait quitter le navire catalan, cet été après 15 ans de bons et loyaux services. En effet, d'après des indiscrétions obtenues par Marca ce mardi, le capitaine de Blaugrana devrait mettre ses envies d'ailleurs à exécution dans les prochains mois. Des velléités de départ, qui ne datent pas d'hier pour le milieu de terrain de 34 ans, il soufflera sa 35e bougie en juillet. Comme l'affirme le média madrilène, qui ajoute qu'un départ, dès cet été a toujours représenté l'option numéro 1, dans l'esprit de l'international ibérique aux 142-3 sélections. Une information pourtant contradictoire, avec ce qu'avançait As le 28 avril dernier. Toujours d'après cette même source, sa lassitude envers les critiques des supporters à son égard depuis de longues années, aurait eu raison de son avenir avec le Barça. Pointé du doigt lors des débâcles sportifs de la formation qu'il est ces dernières années, il est en fin de contrat en juin prochain, mais aucune décision sur sa future destination n'a été prise alors que son nom est associé à celui de son ancien coéquipier Lionel Messi du côté d'Alil Al en Arabie Saoudite. Bonne nouvelle pour lui, il devrait, sauf grande surprise, s'adjuger un dernier trophée, avec le FC Barcelone, avec une Liga qui serait la 9e de sa carrière. Utilisé à 39 reprises cette saison, son départ devrait être palié par la très probable, mais controversée arrivée d'Ilqueguin-Dogan, dans les rangs catalans la saison prochaine.